L'ISV, c'est l'Institut des sciences de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux. C'est un centre de recherche et d'enseignement avec 250 chercheurs, plus de 600 étudiants, qui travaillent sur la vigne et le vin. Moi, j'y suis professeur en énologie avec une activité de recherche autour du goût et une activité d'enseignement. Ce travail a commencé en 2007 avec ma thèse de doctorat, qui a été dirigée par le professeur Denis Dubordieu. On a souhaité s'intéresser à la sucrosité des vins secs, c'est-à-dire la sensation douce qu'il existe dans les vins sans sucre résiduel. Parmi les observations empiriques qui ont guidé notre travail, c'était un gain de sucrosité au cours de l'élevage des vins sous bois. On a imaginé, avec Denis Dubordieu, que l'élevage et le bois pouvaient apporter un caractère moelleux au vin. Donc, c'est sur cette base-là, on s'est rapproché de la tonnerie Seguin-Moreau, avec laquelle il y a une collaboration historique. Et Seguin-Moreau nous a soutenus dans ce projet pour la partie dédiée au bois, sachant que ma thèse couvrait également d'autres aspects. On est parti de macérats de bois de chêne pour essayer d'isoler, d'extraire les composés qui sont présents dans le bois. Ces macérats ont été fractionnés avec une approche originale basée à la fois sur l'analyse sensorielle et sur l'analyse chimique. Et ainsi, on a obtenu des fractions qui étaient dégustées, jusqu'à isoler un composé qui avait une saveur sucrée. Ce composé, on l'a identifié, c'est la première fois qu'il était observé dans la nature. On l'a appelé le quercotriterpénoside, QTT. Et on a ensuite identifié toute une série de composés de la même famille, les QTT qui possèdent pour la plupart d'entre eux une saveur sucrée. Denis Dubordieu disait que l'énologie, c'est comprendre pour agir. Donc grâce à ces travaux, nous avons identifié les composés responsables de la sucrosité. Mais ensuite, on a étudié quels étaient les paramètres pratiques qui pouvaient avoir une incidence sur leur teneur. On a ainsi démontré qu'il y avait un fort effet de l'espèce de chêne, de l'origine, des variations d'un individu à un autre. Ce qui a donné lieu à un brevet qui a été déposé. Et ce brevet a pu être exploité par la tonnerie Soignin-Moreau pour développer une nouvelle gamme avec une nouvelle barrique, dont les bois sont sélectionnés en amont dans notre laboratoire ici à l'ISVV. C'est-à-dire que nous recevons des échantillons de macérat de bois qui sont analysés par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution. Et grâce à cela, on arrive à avoir un profil de la présence en composés sapides. Et donc nous, ce que l'on donne à la tonnerie, c'est la sélection des bois qui sont ensuite utilisés pour fabriquer une barrique originale qui est la barrique UTT. En fait, la barrique UTT, c'est un révélateur de l'équilibre gustatif des vins. C'est une barrique qui va permettre d'apporter un caractère savoureux au grand vin tout en préservant leur fraîcheur. C'est-à-dire que c'est une sucrosité fraîche, en quelque sorte. Elle n'apporte absolument pas de lourdeur. Elle va surtout donner du goût, le révéler. Étant donné que c'est une barrique qui est assez peu chauffée, elle évite de masquer l'identité du vin. Au contraire, elle va la révéler. Je pense que le type de vin est assez variable. Les grands vins, de façon générale. Les grands vins rouges, qui sont des vins équilibrés, structurés, frais. Mais je pense aussi qu'elle peut convenir sur des grands vins blancs. Elle a été moins essayée sur les grands vins blancs, mais elle a tout pour souligner leur identité. On travaille, en ce qui concerne la même thématique, sur le bois de chêne. On travaille sur l'influence de la chauffe, et l'influence de la chauffe sur l'équilibre gustatif. Mais on travaille également sur d'autres aspects relatifs à l'arôme, l'arôme des grands vins de Chardonnay. Et on cherche à percer les mystères de leurs déterminants moléculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501